J'ai 42 ans, je suis coach et j'habite sur Nice. Moi à la base je voulais vraiment me lancer effectivement dans le coaching mindset et je me suis renseigné un petit peu voir tout ce qui existait et ce qui m'a particulièrement attiré c'était d'une part l'audio, j'ai écouté l'enregistrement, ça m'a tout de suite parlé, ça résonnait en moi et j'ai voulu en savoir plus donc du coup j'ai fait identité gagnante, j'ai fait ça sur quelques mois, j'ai vu une véritable transformation et ensuite j'ai eu l'opportunité effectivement de rejoindre la formation justement TechDepot et je me suis lancé voilà sans hésiter parce que j'ai vu la transformation chez moi quoi. J'ai senti vraiment que ça travaillait à un niveau identitaire et j'ai senti des changements de comportement, j'ai surtout senti aussi que la charge mentale, enfin les charges émotionnelles que je pouvais ressentir n'étaient plus présentes en fait. Ce qui pouvait parfois me limiter dans mes comportements, dans mes actions, je sentais que ça n'y était plus et ça m'a parlé. Je me suis dit c'est marrant parce que j'ai beau faire du développement personnel depuis plus de dix ans et ben là on n'est pas sur un plan mental, on est vraiment sur un plan subconscient, vraiment sur la partie du corps et je sais que forcément ça joue sur le niveau logique de conscience et j'ai vu que c'était un niveau identitaire beaucoup plus profond que ce qu'on peut voir souvent ailleurs quoi. Dernièrement j'ai fait une dépôt sur une personne justement qui procrastinait alors depuis des mois, ça faisait des mois qu'elle procrastinait alors elle avait eu des coachs, elle avait fait lu des livres, enfin elle avait pu tester énormément de choses et ça ne marchait pas et c'est vrai qu'à chaque fois elle m'en parlait et je lui ai proposé de faire une dépolarisation et ça a été assez bluffant, elle ne s'en est pas rendue compte mais c'est marrant, c'est que dès l'année le lendemain elle s'est retrouvée à faire plein d'actions, le surlendemain pareil et quand j'en ai parlé elle n'avait pas pris conscience que c'était suite à la dépolarisation et après elle m'a dit mais c'est incroyable quoi, c'est la séance que tu as faite quoi et du coup elle a été métamorphosée quoi et c'est impressionnant quoi. De tous les outils qu'il peut y avoir aujourd'hui c'est vraiment un des outils je trouve qui est le plus puissant en termes d'efficacité de transformation sur la partie identitaire et si vraiment on voulait faire un travail profond, avoir une véritable transformation, je vous recommande Tech Depot.